Dans ce musée Picasso, cet hôtel salé, ce qui est passionnant, c'est qu'on découvre aussi la collection de Picasso, des peintres qu'il aimait. Son jardin secret, en quelque sorte, son histoire de l'art dans laquelle il s'est inscrit, et toutes ces œuvres de peintres qui l'ont fait rêver, qui l'ont inspiré. Alors, il faut préciser, Olivier, que vous êtes né en 1962 et que Picasso, lui, meurt en 1973, c'est-à-dire que vous avez un peu plus de 10 ans. Tout simplement, quels souvenirs avez-vous de votre grand-père ? Quand j'étais enfant, j'avais un grand-père dont je savais qu'il était peintre, qu'il était important. À la maison, nous avions des tableaux, des dessins, des sculptures, des photos, donc l'univers était tout à fait normal. Et c'est ce 8 avril 1973, lorsque j'ai appris sa mort à la télévision, que j'ai compris que tout ça n'était pas très normal. Et en quelques jours, j'ai eu les réponses à des questions que je ne m'étais jamais posées, et notamment sur sa vie sentimentale, car je savais que j'avais une grand-mère Marie-Thérèse, je l'ai connue, mais j'ai découvert les autres, toutes celles qui sont importantes dans sa vie sentimentale et aussi au point de vue artistique. Nous voici devant un très beau tableau de Cézanne. Cézanne, j'imagine la joie que ça a dû être pour lui de pouvoir s'offrir une œuvre, plusieurs œuvres de Cézanne, et de posséder un peu celui qui l'avait fait rêver et qui lui avait donné ce goût pour la peinture. Il y a bien sûr des Picassos à cet étage, mais il y a aussi des Matisse. C'est un peintre qu'il aimait particulièrement, Olivier ? Matisse, c'est l'ami ennemi. C'est finalement celui que Pablo repère en 1905. Il va le rencontrer, dès cette époque, et il va y avoir un jeu de cache-cache où l'un va observer l'autre, mais Pablo est beaucoup plus pointu et il se dit qu'il va falloir en quelque sorte gagner la partie. Il y a cette anecdote amusante où, à la fin de sa vie, Pablo offre une œuvre à Matisse, il lui demande de choisir. Évidemment, Matisse choisit un beau tableau. Et puis, en retour, il offre à Pablo la possibilité de choisir lui aussi une œuvre de sa collection. Et Pablo va choisir un portrait anodin avec une vilaine arrière-pensée. C'est que lorsqu'il sera en place chez lui et que les gens se demanderont ce que c'est que ce truc-là, il répondra « C'est un Matisse ». Qui est Picasso pour vous ? Un peintre du surréalisme, un peintre moderne, un génie du XXe siècle, sans doute, mais qu'est-ce qu'il a lancé au fond ? Le cubisme, incontestablement. C'est un technicien. Il a appris à l'école les fondements, mais il s'ennuyait parce qu'il était déjà très au-delà. Alors après, ce qui fait Pablo Picasso, c'est le génie. Le génie est supérieur au talent. On peut en avoir du génie, ça ne s'invente pas. Merci infiniment, Olivier Villeneuve-Picasso, de nous avoir accompagné dans la fin de cette visite du musée Picasso.